Laurent Bafi vit à Paris. Mais un appartement dans la capitale, très peu pour lui. Le sniper le plus connu du paf a misé sur une maison avec jardin dans l'ouest de Paris. Un lieu parfait pour le bobo écolo qu'il est comme il se qualifie. Les lieux où vivent les stars ont toujours attiré la curiosité. Dernièrement, si est-il Laurent Bafi qui en a dit plus sur son domicile parisien ? L'humoriste de 65 ans, originaire de Montreuil, a élu domicile dans l'ouest de la capitale. Une situation qu'il n'aurait pas crue possible au départ, comme il l'avait fait savoir au magazine Entrevue dans une interview il y a quelques semaines. Lui, qui était qualifié de bobo, ne s'est n'offusque pas du tout. Ce serait même plutôt le contraire, bobo, ce n'est pas un gros mot pour moi, si est-il une réalité ? Je suis issu d'une famille très modeste du 20e arrondissement et aujourd'hui, j'habite à l'ouest de Paris dans une maison avec jardin. Laurent Bafi, prince de l'écologie s'il avait déjà marqué son intérêt de protéger la cause animale en s'inscrivant sur une liste électorale du parti animaliste, Laurent Bafi est aussi très tourné vers l'écologie. Sa maison le prouve même s'il admet que ses efforts au quotidien dans cette voie ne sont absolument pas parfaits, je fais mon compost, j'ai une smart électrique, et je mange bio en buvant du bon bordeaux plein de sulfates et de pesticides, je suis une vraie caricature. Et lui-même le dit, j'ai beau être très cool, je suis un gros pollueur comme les autres évoquant ses déplacements en voiture et en avion à cause de son métier. Cette maison dans l'ouest parisien n'était pas son premier achat. Comme il l'a fait savoir dans le reste de l'interview, Laurent Bafi avait affirmé qu'il avait acheté une maison de 28 mètres carrés à Saint-Ouen avec chiottes à la turque dans la cuisine, c'était mon premier crédit aussi. Un pied-à-terre qu'il n'a visiblement pas gardé et auquel il a préféré le calme de l'ouest parisien. Laurent Bafi, un papa inquiet père de quatre enfants, Jérémy, né en 1986, Mélodie, né en 1988, Benjamin, né en 1995, et Sébastien, né en 2004, Laurent Bafi ne masque pas son inquiétude concernant l'avenir de ses enfants qu'il a et housses avec son épouse Sandrine. Et pas question d'être optimiste face à la réalité des choses, notamment environnementale. Celui qui a récemment fait de la chirurgie esthétique fait donc ce qu'il peut, et assume les avoir grandement gâtés étant donné les circonstances, j'ai eu la chance de pouvoir leur offrir ce que je n'avais pas à leur âge, et puis on leur laisse la planète dans un tel état que je suis content d'avoir pu les gâter un peu avant l'apocalypse. Peut-être auront-ils le temps d'hériter de sa fameuse maison. Peut-être auront-ils le temps d'hériter de sa fameuse maison. Peut-être auront-ils le temps d'hériter de sa fameuse maison.